Voilà, on va passer, on va continuer dans la culture avec la rubrique de Jean-Baptiste Urbain, direction Beyrouth dans un instant, avec d'abord de la danse et même du hip-hop. Regardez. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors le titre de ce spectacle c'est Images. On vient de voir la danseuse et chorégraphe Antoinette Gomis et c'est à Paris je pense jusqu'à dimanche. Oui c'est ça, c'est un grand grand nombre de la danse hip-hop. On pourrait même parler en mauvais français de street dance à propos d'Antoinette Gomis. Elle a notamment accompagné sur scène Madonna et donc elle propose ce spectacle intitulé Images ou Images qui est en fait un solo sur des chansons de Nina Simone. Alors dans cette chorégraphie elle incorpore en effet le hip-hop auquel elle donne une féminité on pourrait dire à la gestuelle souvent assez masculine, virile. D'ailleurs Antoinette Gomis elle revendique l'héritage dans les années 60, la lutte pour la reconnaissance de la beauté noire. C'est ce qu'elle a confié à Pascal Achard et Hervé Labourdette. Cette chanson elle raconte un peu ma petite vie de jeune banlieue d'Hard qui ne voyait pas trop la beauté dans sa couleur très noire, ébène. Souvent on me faisait la réflexion, ah t'es noire, on me disait pas t'es noire, on me disait même t'es bleu. Donc souvent c'était des blagues mais pour moi c'était, je rigolais mais je gardais ça, je gardais ces critiques là en rentrant chez moi et c'est des critiques qui me touchaient vraiment. J'ai réussi on va dire à m'accepter grâce à la danse, grâce à ce spectacle même là aujourd'hui, ce spectacle là aussi m'aide encore une fois à me dire que oui bah je suis noire et je suis fière. Dans ce spectacle là je parle à toutes les femmes noires, noires, jaunes, vertes, toutes les couleurs et de toutes les horizons et c'est vraiment un hommage à la femme avant tout. Tout autre chose, on va partir au Liban à la découverte d'une fondation pour l'art, la fondation Aishti. Qui a ouvert ses portes il y a un an et demi tout juste à Beyrouth. Alors regardez les images de Wissam Charaf, on est à l'entrée nord de Beyrouth face à la mer, un bâtiment qui a été conçu par un architecte britannique David Adjaye. Et la particularité de ce lieu c'est une immense galerie marchande de luxe, ça c'est pour la moitié de l'espace. L'autre moitié, elle abrite la collection d'art contemporain de son fondateur, le richissime homme d'affaires Tony Salamé. Il y a 4000 mètres carrés d'exposition en tout et son président et fondateur évidemment est très très fier. On peut visiter la fondation, on peut déjeuner, on peut faire une séance de sport. Donc notre idée surtout c'est de créer un endroit de vie, un endroit où les gens peuvent faire cette expérience où la meilleure partie de cette expérience est certainement de se trouver devant une toile. Au début certainement on a commencé à collectionner, même s'il y a un fil conducteur, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Jusqu'au moment où on a un curator ou un conservateur qui nous aide et qui nous organise un peu les idées, on se rend compte que ça a vraiment une âme. Voilà, cette fondation Aïshti donc à Beyrouth vient d'accueillir le gratin mondial des architectes. Oui, c'était hier une table ronde. Alors il y a un peu tous les plus grands architectes qui ont participé avec une question. Comment imaginer la ville de demain ? Ils ont profité certainement ces architectes de leur venue pour visiter l'expo qui est en cours à la fondation Aïshti. Son titre, Good Dreams, Bad Dreams, portrait au vitriol de l'Amérique contemporaine. C'est une expo qui rassemble les œuvres d'une cinquantaine d'artistes, analyse de la culture populaire américaine. On est entre amour et haine, des mythes fondateurs du rêve américain. Regardez. Quand on a déjà commencé avec Massimiliano Johnny, à mettre le livre et le show, il était, lui en tant qu'Italien peut-être, qui a vécu en Amérique. Il a eu cet œil critique envers une politique qui de plus en plus devient isolationniste. Oui, Jean-Baptiste. C'est jusqu'en avril et la fondation Aïshti, vous vous dites, mais pourquoi ça n'appelle la fondation Aïshti ? Aïshti, ça veut dire « Je t'aime » en japonais et c'est le nom qu'avait choisi Tony Salamé au départ qui a eu une marque de vêtements. C'est comme ça qu'il a fait fortune et tous nos téléspectateurs libanais se souviennent certainement de la pub Aïshti avec « Je t'aime » en Libanais. Ça y est, la pub est faite. C'était important de le préciser. Merci Jean-Baptiste.